Vous avez été nombreux à me poser des questions en commentaire de mes différentes vidéos, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, pour en savoir plus sur ce qu'il faut choisir pour mettre dans son portefeuille pendant le bull market. Donc on revoit ça beaucoup plus, une liste de crypto-monnaies, qu'est-ce qu'il faut acheter pour être riche, ainsi de suite, ainsi de suite. Si tu as ce genre de questions, cette vidéo, c'est la vidéo que tu ne dois pas rater. Parce que dans cette vidéo, nous allons voir comment sélectionner des crypto-monnaies pour le bull market. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le bull market, ou bien les altcoins, le bull market, c'est tout simplement une période pendant laquelle le marché vibre en symphonie. Et donc on a une capitalisation globale du marché, dont le marché prend de façon globale de la valeur. Donc les crypto-monnaies, dans son ensemble, majoritairement les altcoins, on va observer des prises de valeur. Le bull market, par contre, ça peut être uniquement pour une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie peut connaître son bull run, parce que par définition, un bull run, c'est tout simplement une période pendant laquelle, consécutivement, une crypto-monnaie prend de la valeur. Et donc si le Bitcoin prend de la valeur de façon consécutive, on va donc dire que le Bitcoin est dans son bull run. Mais par contre, le bull market, c'est quelque chose de plus général, de plus, n'est pas uniquement pour une crypto-monnaie, mais pour l'ensemble d'un marché. OK ? Donc un altcoin, c'est tout simplement une alternative au Bitcoin. Donc si on n'est pas dans le Bitcoin, on est dans un altcoin. Donc tout ce qui n'est pas Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Meme, ainsi de suite, tout ça, ce sont des altcoins. D'accord ? Maintenant, comment sélectionner un altcoin pour être rentable pendant la capitalisation généralisée du marché, c'est-à-dire le bull market ? Salut à toi, moi c'est Elvis Condu. Bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle majoritairement des crypto-monnaies. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, alors je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo et partager la vidéo pour permettre à d'autres personnes de nous découvrir. En description de la vidéo, tu trouveras le lien pour rejoindre notre canal privé où on vous accompagne dans la sélection minutieuse des crypto-monnaies avec une analyse fondamentale bien approfondie et aussi des trading, des signaux de trade pour vous permettre d'être rentable peu importe la situation. On a créé récemment 4 types de portefeuille en fonction de ton profil. Si tu as un profil haut risque, on a créé un type de portefeuille avec une liste de crypto-monnaies pour toi. Donc, en fonction de ton profil, tu auras 4 choix de crypto-monnaies, de listes de crypto-monnaies dans lesquelles tu peux investir avec des proportions de pourcentages que nous avons définies. Et tout ça se passe effectivement dans notre canal privé dont le lien pour rejoindre est encore disponible en description de cette vidéo. Si tu recherches un endroit où tu veux trader, je t'invite à t'inscrire sur la plateforme CoinEx qui est un exchange centralisé avec une crypto-monnaie qui va bientôt voir le jour sur sa propre blockchain où il y aura probablement une demande si les développeurs s'activent majoritairement sur cette blockchain. Vous savez très bien ce qui s'est passé avec le BNB. Bien évidemment, Elvis n'est pas un conseil financier. Mais si tu veux bénéficier de 40% de réductions sur tes frais de trade sur la plateforme, mon lien pour t'inscrire dessus est en description de cette vidéo. Et donc, revenons sur les altcoins et le bull market de façon générale. Ce qu'on va observer au fur et à mesure que les cycles passent, c'est que les crypto-monnaies d'un cycle à l'autre ne vont pas forcément se comporter de la même façon. Alors, certaines crypto-monnaies qui ont performé pendant les cycles précédents ne vont pas forcément performer dans les cycles suivants. Et donc, une crypto-monnaie qui a fait 20x dans le cycle passé, est-ce que ces crypto-monnaies peuvent encore faire 20x dans le cycle suivant ? La probabilité est très faible et la réponse est probablement non. Parce qu'il y a plusieurs choses qui drivent la prise de valeur d'une crypto-monnaie. Ce n'est pas uniquement le bull market. Le bull market surfe sur un certain nombre d'éléments. La première chose, c'est la tendance. Quand ces crypto-monnaies ont fait 20x, il faut se poser la question, pourquoi ces crypto-monnaies ont fait 20x ? Ces crypto-monnaies étaient probablement dans les narratifs qui étaient en demande pendant ce cycle. Et donc, si on regarde le cycle précédent, on va observer que les crypto-monnaies qui étaient dans le narratif de la DeFi, ont forcément bien performé, ont majoritairement bien performé. Que ce soit les crypto-monnaies comme Uniswap, les crypto-monnaies comme PancakeSwap, Suciswap, bref, il y avait tellement de crypto-monnaies dans ce narratif. Et ces crypto-monnaies ont majoritairement bien performé parce que le narratif était tellement fort et était en forte demande. Si on regarde le narratif du gaming, le narratif de NFT, on va voir que plein de crypto-monnaies ont performé dans ce sens, que ce soit les crypto-monnaies comme TFN, qui étaient les crypto-monnaies dans les Play to Earn, les Move to Earn. Ça, c'était le narratif du cycle précédent. Et donc, ces crypto-monnaies ont bien performé pendant ce cycle précédent. Donc, dans ce cycle-ci, est-ce qu'on va forcément attendre les mêmes performances pour ces crypto-monnaies-là ? La réponse est probablement non. Et donc, quels sont les narratifs qui sont dans le cycle actuel et qui sont intéressants ? Nous en avons déjà parlé sur la chaîne. Il y a déjà plusieurs narratifs dont nous avons couvert, parmi lesquels les décentrales physiques, infrastructures, les Daping. Les Daping, c'est un narratif qui est tellement fort pendant ce cycle-ci. Et les Daping, ça vient effectivement avec les Reward Assets. Ça vient avec l'intelligence artificielle, où on veut utiliser ces technologies-là pour mettre un certain nombre de services, effectivement à l'utilisateur pour permettre de rendre la blockchain beaucoup plus réaliste. Et donc, ces narratifs-là ont plusieurs crypto-monnaies qui surfent là-dessus. Et nous avons déjà effectivement partagé plusieurs crypto-monnaies dans ce sens, que ce soit les Ondo, que ce soit les Rio, que ce soit les crypto-monnaies comme Io, les EVM. Donc, il faut comprendre le narratif. Les crypto-monnaies surfent toujours sur un narratif. Et donc, si tu n'essaies pas ce que tu dois choisir dans un narratif, il ne faudrait pas penser que c'est parce que tout un narratif est intéressant que tout ce qui sera dans ce narratif sera intéressant. La réponse, c'est non. Bien évidemment, ce n'est pas parce qu'on était dans la PO des DeFi que tout ce qui était DeFi a performé. Il y a plusieurs crypto-monnaies dans la DeFi qui n'ont pas performé parce qu'il y avait des pionniers, il y avait des éléments forts, il y avait des éléments clés. Et ces éléments-là, c'est eux qui ont effectivement performé et capitalisé sur le narratif. Donc, vous devez comprendre la psychologie du marché. Le marché fonctionne de façon psychologique. On a déjà expliqué un certain nombre de choses sur la psychologie du marché. On est dans une période de grid, extreme grid, extreme fear, ainsi de suite. Ça, ce sont des éléments qui ont un impact sur le marché. Et donc, quand on est dans une période de bull market, les gens ont psychologiquement l'impression que tout ce qu'ils vont toucher, ça va performer. Et donc, on n'a pas forcément besoin d'être un maître exceptionnel pour pouvoir effectivement se faire de l'argent. On peut toucher de façon hasardeuse à n'importe quoi et ça performe. Mais ce qu'il ne faudrait pas commettre comme erreur, c'est de laisser ces bénéfices s'évaporer. Parce qu'on voit plusieurs personnes, quand ils sont dans un marché, la crypto-monnaie performe et ils ont tendance à penser que ça va arriver jusqu'au ciel. Et en réalité, après un certain temps donné, ça s'effondre. Donc, quand tu as sélectionné une crypto-monnaie et que le marché se porte bien et que tu as, disons, la chance que ces crypto-monnaies réagissent bien, il faudrait être également lucide pour prendre ses bénéfices, pour prendre ses profits. Quand on est dans une crypto-monnaie, il faut toujours mettre les sentiments des côtés et garder plutôt la raison. Et plusieurs personnes ne mettent pas leurs raisons en avant. Ils vont mettre les sentiments, ils vont tomber amoureux d'une crypto-monnaie. Et quand tu tombes amoureux d'une crypto-monnaie, c'est ce qui te permet de quitter d'un cycle, conserver ses crypto-monnaies dans un autre cycle sans réévaluer ses crypto-monnaies, sans réévaluer les fondamentaux, sans réévaluer si ça vaut la peine de continuer de conserver ses crypto-monnaies. Et il y a donc plusieurs personnes qui ont des crypto-monnaies dans leur portefeuille aujourd'hui qui ne vaut rien et qui ne voudra peut-être rien, même dans les cycles d'après. Mais il faut faire très attention parce que les narratifs avancent et les narratifs se dépassent les uns après les autres. Il y a les narratifs qui viennent carrément réinventer les autres narratifs. Et donc, bien évidemment, on ne va pas aller trop en détail dans cette vidéo. Je vais t'expliquer quelques éléments clés. La première chose, c'est déjà le narratif. La deuxième chose qui fait en sorte que les crypto-monnaies qui ont performé les cycles précédents ne vont pas forcément performer les cycles actuels, c'est effectivement la capitalisation. Ces crypto-monnaies, quand elles ont performé, avaient des capitalisations très faibles. Et qui dit capitalisation très faible, dit en réalité qu'il n'y avait pas assez de crypto-monnaies en circulation. Et comme il n'y avait pas assez de crypto-monnaies en circulation, c'était un élément fondamental pour que la crypto-monnaie soit en train de décoller. Et donc, là, présentement, plein de ces crypto-monnaies ont déjà mis beaucoup de pièces en circulation. Et comme il y a beaucoup de pièces en circulation, il faudrait, d'une certaine façon, attendre beaucoup plus encore pour que la crypto-monnaie performe. Il faudrait une grande quantité, un certain mouvement assez coordonné de toutes les personnes qui utilisent ces crypto-monnaies pour bien de gros volumes, effectivement, pour que ces crypto-monnaies puissent encore bouger. C'est la raison pour laquelle les gens vont chercher des narratifs qui sont encore plus bas. Parce que les narratifs qui sont plus bas sont en réalité dans le même niveau où ces crypto-monnaies étaient quand ils avaient bien performé. Donc, c'est un peu comme si quelqu'un avait une crypto-monnaie qui est à 100 milliards de dollars de capitalisation, ces crypto-monnaies ont performé quittant de 5 milliards à 10 milliards de capitalisation pour faire x10 pour arriver à 100 milliards. Et dans ce que les personnes recherchent, ce sont ces autres crypto-monnaies qui sont à 5 milliards de capitalisation, 10 milliards de capitalisation pour probablement arriver à ces 100 milliards aussi. Mais est-ce que toutes les crypto-monnaies vont arriver à 100 milliards de capitalisation ? La réponse, c'est aussi non. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà beaucoup de crypto-monnaies qui sont intéressantes sur le marché. Il y a déjà plein d'écosystèmes qui sont assez intéressants et dont plusieurs personnes diversifient. Au lieu d'être ici, au lieu d'être à 2 endroits, les gens sont à 5 endroits, à 10 endroits, à 20 endroits. Quand tu regardes les portefeuilles de certaines personnes, ils ont 20, 30, 40, 50 crypto-monnaies qui détiennent dans leur portefeuille. Ça montre tout simplement que les gens repartissent leur argent. Et donc, ils ne vont pas concentrer cela sur une seule crypto-monnaie. Et donc, espérer les performances de x100, de x1000 sur des crypto-monnaies qui ont des valeurs bien propres, intrinsèques et qui sont bien utilisées, en fait, qui sont bien dans l'optique de construire quelque chose, ce n'est peut-être pas quelque chose de réaliste. Et donc, on va revenir sur une autre chose qu'il faut également suivre qui est le fait que les éléments dont on a dit tantôt vont être influencés par la tendance, par le shilling. Donc, plusieurs investisseurs vont aller, plusieurs personnes vont aller contacter des influenceurs pour pouvoir shiller leur projet. Donc, quand tu sais comment le shilling fonctionne, tu sais que le shilling fonctionne quand tu es le premier à avoir l'information. Quand tu as l'information très tôt, tu vas te positionner très tôt pour pouvoir effectivement être là au moment où d'autres personnes vont arriver. Quand d'autres personnes vont arriver, si tu es déjà là, c'est toi qui vas te faire de l'argent, bien évidemment. Et donc, il faut suivre les grands influenceurs, les grandes personnes qui influencent l'écosystème crypto-monnaie parce que ce qu'ils disent aura un impact sur le marché parce que plusieurs personnes à ce moment donné-là vont faire ce qu'on appelle le FOMO, la peur de rater les opportunités, fear of missing out. Cette peur de rater les opportunités va faire en sorte que plusieurs personnes ne vont plus acheter les crypto-monnaies de façon rationnelle mais plutôt drivées par cette peur-là. Et cette peur, c'est un élément très fondamental parce que plusieurs personnes qui ont acheté au bas vont pouvoir donner à ceux qui vont FOMO et ces personnes vont acheter effectivement au pic. Et c'est quand ils vont acheter au pic, le marché va commencer à baisser, les personnes qui se seront faites de l'argent c'est ceux qui seront entrés avant. Donc, une chose qu'on va effectivement remarquer dans ce cycle et qu'on doit noter dans ce cycle, c'est que les meme coins ont pris une place très importante dans le marché. Et ces meme coins sont drivés majoritairement par la spéculation et par rien du tout. Pas rien du tout, quand je dis rien du tout, c'est qu'il n'y a pas de projet solide derrière par définition d'un meme coin. Un meme coin, tu ne dois rien attendre de construction, de concret, de solide derrière en fait. Donc, c'est base uniquement sur la communauté. La communauté qui en parle, plus la communauté grandit, plus cette crypto-monnaie prendra de la valeur parce qu'il y aura de la demande. Et donc, le problème avec les meme coins, c'est qu'il y en a tellement. Si on regarde les meme coins qui se sont créés sur les différentes plateformes, il y en a tellement qui se sont créés et plusieurs de ces meme coins sont des annales. Plein de ces meme coins vont réappliquer un meme coin qui est déjà existant pour en réalité brouiller les pistes de ce qui arrive. Et quand tu arrives et tu entends PP par exemple, tu vas sur Index pour surfer pour trader PP, tu vas avoir tellement de PP, tu vas avoir PP par-ci, PP par-là, PP alors que ce sont des faux smart contrats pour te permettre simplement de diverger et de grappiller un peu de l'argent. Ça, c'est ce qu'on appelle des bandits. Mais en réalité, il y a des meme coins qui peuvent être intéressants mais les déceler, c'est tellement faible, c'est tellement difficile de déceler le meme coin qui sera demain au devant de la scène et qui sera là pour... et qui sera là... et qui sera là pour rester parce que plein de meme coins qui se lancent sur les différents index par-ci, par-là, ne sont pas là pour rester. Ils sont là pour permettre aux gens de se faire un peu de l'argent rapidement et eux, ils se font beaucoup plus de l'argent parce qu'ils vont faire perdre l'argent à d'autres personnes. Plusieurs personnes sont dans ces quêtes de richesse rapide et dans ces quêtes de richesse rapide, les meme coins sont un endroit où les gens vont investir 1$, 2$, 3$ en espérant les 10 000$ par la suite, en espérant les fois 1 000, en espérant les fois 2 000. Or, en faisant ça, les personnes qui sont derrière en train de créer ce genre de projet vont récupérer ces 1$, 2$, 3$ de plein de 100 000 personnes qui sont en train de chercher à se faire fois 100 et eux, en réalité, ils vont disparaître par la suite et c'est comme ça qu'ils vont se faire 100 000$ sur le dos de ceux qui sont en train de vouloir rechercher les fois 1 000. Donc, rechercher fois 1 000, c'est bien, bien évidemment. Je ne suis pas en train de dire que tous les meme coins ne sont pas bons. Je suis en train de dire que rechercher le meme coin qui va te permettre d'exploser ou bien qui va te permettre d'atteindre les performances de ouf c'est en réalité chercher quelque chose c'est un peu comme chercher une aiguille dans un mode de foin en réalité. Ça existe, l'aiguille existe bien évidemment dans la mode de foin mais pour la trouver c'est tellement difficile et donc comme c'est tellement difficile il faudrait repartir minutieusement la quantité de crypto-monnaies la quantité de votre portefeuille que vous allouez à cela. Quand vous allouez une grosse partie de votre portefeuille à cela, ça veut dire que vous exposez une grosse partie de votre portefeuille. Si tu ne sais pas comment ajuster et adapter ton portefeuille prends une consultation privée le lien est en description de cette vidéo où je t'explique comment tu dois réajuster ton portefeuille en fonction des crypto-monnaies que tu as dans ton portefeuille et en fonction de l'objectif que tu as à atteindre je t'aide à je t'aide à réajuster ton portefeuille effectivement. Et donc les amis j'espère qu'arrivés au terme de cette vidéo tu sais déjà comment tu dois te préparer pour le bullhorn tu sais déjà comment trouver la crypto-monnaie qui peut en réalité te faire exploser ton portefeuille ne tombe pas amoureux d'une crypto-monnaie recherche les narratifs et dans ces narratifs-là recherche des crypto-monnaies qui ont de très faibles capitalisations et qui peuvent en réalité se démarquer par ce qu'ils ont construit pendant le BMAQ par la demande et l'utilisation qu'on en fait déjà par le nombre de personnes qui en parlent si on en parle beaucoup ça a des petites capitalisations c'est là pour construire quelque chose de solide ça veut dire que c'est une crypto-monnaie qui peut être en droite ligne avec ce que tu es en train de rechercher pour pouvoir exploser ton portefeuille en dehors de ça il y a d'autres éléments tels que les métriques les quantités des crypto-monnaies qui sont déjà libérées et bref dans l'analyse fondamentale on a déjà couvert ces autres éléments que tu dois également prendre en considération est-ce qu'il faut forcément toucher à tout et dire ok comme c'est le bullhorn tout performe la réponse c'est non pourquoi ? parce que tout ne performe pas forcément comme j'expliquais tantôt il y a des crypto-monnaies qui ont performé les cycles précédents et qui ne vont plus performer il y a des crypto-monnaies dont le narratif sont déjà dépassés il y a des crypto-monnaies qui n'avaient pas de bonnes intentions et qui vont disparaître il y a des crypto-monnaies où on ne peut plus rien en attendre parce que effectivement ce n'est plus intéressant donc c'est pas parce que c'est le bull market que tout va forcément performer et donc choisis minutieusement ta crypto-monnaie et si tu ne sais pas comment faire rejoins-nous dans le canal privé c'était Elvis Condio Paul Tobian à d'autres vidéos sur la chaîne ciao ciao